Priscillia, le mot est écrit correctement ? Je ne comprends pas, tu écris trop mauvais. Non ! Priscillia, le mot est écrit correctement ? Je ne comprends pas, tu écris trop mal. Oui ! Salut, j'espère que vous allez bien. Cela fait maintenant plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéos longues sur YouTube, donc je suis très contente de vous retrouver dans ce format. N'hésitez pas à vous abonner à mes autres chaînes si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez toutes les informations sous la vidéo. Ok, aujourd'hui nous allons voir un nouveau sujet qui pose énormément de difficultés aux apprenants non francophones. Il s'agit de savoir quand utiliser le mot « mal » et quand utiliser le mot « mauvais ». Mal ou mauvais ? Oh non ! Ok, je rentre chez moi ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Trop difficile. Mais non, calmez-vous, ce n'est pas difficile du tout ! C'est normal qu'elle dise ça, c'est sa langue maternelle. On commence tout de suite. C'est parti ! Alors, petite astuce, si vous savez utiliser correctement les mots « bien » et « bon », vous saurez utiliser les mots « mal » et « mauvais ». Car « mal » est l'opposé de « bien » et « bon » est l'opposé de « mauvais ». Vous suivez ? Priscillia, tu veux goûter mon nouveau plat au thon poulet ketchup Nutella ? Oui, oui, laisse-moi goûter. C'est très très bon ! C'est très mauvais ! Priscillia, le mot est écrit correctement ? Oui, il est bien écrit. Priscillia, le mot est écrit correctement ? Non, il est mal écrit. Alors maintenant, quand utiliser « mal » et quand utiliser « mauvais » ? Vous devez garder en tête que « mal » est un adverbe alors que « mauvais » est un adjectif. Pour celles et ceux qui ne savent pas faire la différence entre un adverbe et un adjectif, vous trouverez une tonne de vidéos très bien expliquées sur YouTube et sur Google. Donc, je ne le ferai pas ici car ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, « mauvais » est un adjectif. Vous devez donc l'accorder en genre et en nombre avec le nom. Des exemples. Tu as donné une mauvaise réponse. Jacques a un très mauvais comportement. Elles sont mauvaises au tennis. J'ai eu une mauvaise nuit de sommeil hier soir. Ce café est mauvais. Il est trop amer. Maintenant, des exemples avec « mal ». Il parle mal à ses parents. J'ai mal à la tête depuis ce matin. Elle se sent mal. Elle va voir son médecin plus tard. J'ai mal interprété ses paroles. Je m'excuserai plus tard. Le voisin conduit très mal. Vous pouvez voir à travers les exemples que les adjectifs « mauvais » et « mauvaises » sont bien connectés au nom ou au pronom qu'ils qualifient. Et que l'adverbe « mal » est bien connecté au verbe. Ok, un petit exercice pour terminer. Je vous donne des phrases et vous devez les compléter par les mots « mauvais », « mauvaises » ou « mal ». C'est parti. Il dort « hum 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 » en ce moment. Le service de ce restaurant est vraiment « hum 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 ». Vous avez « hum 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 » emballé les cadeaux des enfants. Natacha et Nicole sont « hum 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 » aux échecs. Nathalie a une « hum 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 » haleine. Le temps est « hum 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 » aujourd'hui. Ma sœur chante très « hum 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 ». J'ai eu une « hum 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 » journée aujourd'hui. Dites-moi si vous avez eu toutes les bonnes réponses ou si vous n'avez eu que des mauvaises réponses. Bon, j'espère pas quand même. Si vous souhaitez vous entraîner davantage, je vous ai mis des exercices supplémentaires dans la barre de description. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye. Vous avez « hum 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 » mal en bas. « É ». Non, c'est « é ». « É » c'est ça. Ça c'est « é ». Ça c'est « é ». Je démissionne. Bon, ben si tu démissionnes, arrête de faire du bruit parce que là je vais bientôt commencer. Il faut que je termine. Ok, je n'aime, il ne sonne pas. Car le mot « mal » est l'opposé de « bien » et le mot « mauvais » est l'opposé de « bon ». Alors tu ne vas pas leur dire ça. hahaha Sous-titrage ST' 501